Bon, on va goûter des keufs-thées, hein ? Attention ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, alors je suis dans le quartier d'Opéra pour démarrer, mais je vais faire deux restos. Et c'est un peu particulier, c'est une histoire de transmission que je vais vous raconter, de transmission entre un père et son fils. Donc je vais commencer par le resto du père qu'elle a depuis bien longtemps, et ensuite, on va aller ensemble au resto du fiston, qui a été du coup inspiré, à force de traîner, dans les cuisines de son père toute son enfance. Vous allez voir de quoi il s'agit, suivez-moi. Bonjour ! Enchanté, Florian. Ah bah ça fait plaisir ! Franchement. Bonjour madame. Madame, c'est ma femme. Enchanté. Monsieur Moustache, c'est comme ça qu'on vous appelle ? Qui c'est qui vous a appelé comme ça ? Oui, je m'appelle Monsieur Moustache. Depuis 1993, à Bastille, les clients, ils me disent Moustache, bon, je reste Moustache, je ne reste jamais. Donc ici, c'est un kebab, donneur kebab. Oui. Et vous avez commencé en 1993 à Bastille. Oui, mais avant aussi, avant j'avais un restaurant à la carte, à Montmartre. D'accord, ok. Vous avez trois frères. À l'âge de 14 ans, je suis dans le métier. Ah ouais, d'accord, ok. Vous êtes arrivé à Paris en quelle année ? Oh là, à la fin de 1987. À l'âge de 23 ans, je suis arrivé à Paris. Et du coup, vos enfants, ils sont nés ici ? Moi, j'ai connu ma femme ici. D'accord. Les enfants, ils ont élevé ici, ils ont étudié, ils ont fait les masters, tout. Et il y a un de vos fils à qui vous avez transmis la passion, et lui aussi, il a un restaurant ? Oui, exactement, lui, il aime bien ce métier, et puis voilà. On va le voir tout à l'heure. Lui, du coup, il est parti de la base traditionnelle, et il a un petit peu changé. Oui, il a changé, parce que nouvelle génération, nouvel concept. Oui, c'est ça. Comme ça, dans la vidéo, on va voir les deux. On va voir l'origine avec le papa, et ensuite, on va voir la nouvelle génération avec le fils. D'accord. Allez, go. C'est bienvenu. Les Parisiens, ils ont de chance, parce qu'ils mangent toujours à certains endroits, bon kebab, et avec la viande fraîche. Ah ouais, c'est clair. C'est pas congelé, c'est pas surgelé, je sais pas, voilà. Oui, c'est vraiment le vrai bon kebab, du coup, vous faites les broches maison tous les jours. Ah oui, ah oui. Ça, c'est les vrais kebabs qu'on aime. Maintenant, depuis quelques années, les kebabs, ils ont devenu populaires un peu. Ouais, ah ouais. C'est pas comme avant. Avant, il y avait des informations de très mal et tout ça. Des gens, ils ont peur de manger le kebab et tout ça, mais maintenant, c'est... Il faut aller dans les bons endroits, quoi. Ah oui, exact. Mais il y en a. Vous faites ça depuis très longtemps, vous avez toujours la passion, faire votre broche tous les jours, ça vous plaît toujours autant. Je fais ça avec l'amour, je fais pas pour... C'est un plaisir, si vous voulez, l'amour. Vous avez toujours le sourire quand vous faites votre broche. Ah oui, ah oui, ah oui, ça fait des années, des années. Moi, j'aime bien mon métier. C'est ça aussi, du coup, votre fils, peut-être pour ça aussi qu'il a eu envie de faire la même chose, parce que si vous voyez aller tous les matins râler, il n'aurait pas envie. Ah ouais, mais ce métier, il faut aimer. Sinon, le long temps et tout ça... Ouais, parce que c'est un dur métier, donc si on n'aime pas... Si on n'aime pas, ça va être très dur. Très, très, très dur, ouais. Même, il n'y a pas de la vie sociale, mais bon, avec la famille, c'est un peu dur, la restauration. Le restaurant, il y a trois choses très importantes. Il faut l'aimer, il faut le servir toujours de bonne qualité et de l'hygiène, c'est tout. Voilà, ça y est, on a fini. Elle peut partir au frigo jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Du coup, juste avant de partir à Charbon, le resto du fiston, j'ai quand même goûté un peu la viande d'ici. Poulet et veau. Donc le poulet, c'est tous les mercredis, c'est ça ? Ouais, tous les mercredis, il y a du poulet. Là, je suis tombé un mercredi, c'est le jour du poulet. Et sinon, les autres jours, c'est agneau. Et toujours le veau. Le veau tous les jours. Il est bon, le poulet. J'aime bien, il est bien mariné et tout. Ce matin, il est arrivé, moi, j'ai mariné. Ah ouais, marinette super bonne. Et là, le veau... Pendant que le patron prend son café, moi, je prends la viande. Chacun son truc. Bon, là, on continue l'histoire. Maintenant, on va chez le fiston à Charbon, c'est parti. Bonjour, comment ça va ? Super ! Ça y est, maintenant, j'ai l'impression de faire partie de la famille. J'ai fait connaissance avec le papa. Avec moi, il y a Mickaël, mon oncle aussi. Ah ouais, c'est vraiment la famille. Du coup, là, j'ai eu le début de l'histoire avec le papa. C'est ça. Et là, on va continuer avec toi. Absolument. Il m'a dit que tu avais fait des études, que tu avais eu un métier, mais qu'en fait, tu as préféré plaquer et puis reprendre les rênes familiales, on va dire. Ah ouais ? En fait, je suis la nouvelle génération qui veut faire perdurer l'héritage familial dans la guéade. Tu avais fait quoi ? Du coup, c'était quoi tes études et ton temps ? Master en école de commerce. Ah ouais, rien à voir ? Ouais, rien à voir. Master en école de commerce. J'étais spécialisé dans la logistique. Et puis, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Ça ne te plaisait pas ? Je n'étais pas épanoui. Et puis voilà, et puis l'estin a fait que j'ai repris les affaires familiales et puis j'ai fait durer cet héritage familial dans la guéade. Tu as modernisé les recettes traditionnelles. C'est un resto de grillades, maison des grillades, c'est écrit en gros. J'ai pris en fait la guéade de mon enfance et puis je l'ai réadapté un peu au goût du jour. J'ai modernisé un peu dans un pain pita. De toute façon, je vais te faire goûter tout à l'heure. D'accord, tu vas tout me présenter. Ouais, je vais te présenter. Bon déjà, je vois que ça s'appelle charbon pour une vraie et réelle cause. C'est du vrai charbon de bois végétal qui respecte l'environnement. En fait, on est parti chercher un charbon un peu spécifique qu'on fait importer directement de Cuba. Alors les keufetés que vous faites ici, ton père il m'a dit tout à l'heure dans la voiture, vous êtes les seuls à les faire. Pourquoi ? Ils ont, absolument. En fait, c'est des keufetés qui sont importés d'une région spécifique en Turquie, ce qu'on appelle les keufetés d'Innégöl. On te rappelle ce que c'est les keufetés déjà en général. Les keufetés, c'est des boulettes de bœuf haché. Alors on a tendance en général de manger des keufetés avec des épices à l'intérieur. D'ailleurs, on vous a proposé un keufeté avec zéro épice à l'intérieur, que de la viande et juste du goût. Ah ouais ? Voilà. Mais tu vas voir, tu vas... Je te laisse ta surprise. En général, au contraire, les gens disent, vous, il y a plein d'épices, machin, vous, c'est le contraire, il y a zéro épices. Un peu de sel et bien sûr, une préparation maison, pour ne pas donner le secret familial. La viande se suffit à elle-même à base d'une préparation familiale, mais sans épices. Sans épices, ouais. Ça, c'est moi et mon fils. Oh là là ! Ah ouais, le look cheveux long à l'époque là. Ah oui. Encore, il était un peu... J'ai poussé encore un peu plus. Ah ouais ? Après, bon, 93 à Bastille, rue de la Roquette. J'ai en train de couper les kebabs, ouais. Ça doit être une fierté quand même de voir le restaurant du fiston là. Ah oui, bien sûr. Chaque fois que je viens ici, je suis très heureux. Le gigot d'agneau aussi, il est assez spécifique ici. Ah ouais ? C'est-à-dire que nous, en fait, on fait le pari en famille de proposer un gigot avec zéro nerf dedans. Ça dure sur un kilo de gigot, nous, on récupère... T'es sûr ? Je ne trouverai pas un seul nerf ? Absolument pas. Impossible. Sur un kilo de gigot, nous, on dégage maximum 300 grammes, pas plus. Ah ouais ? Le reste, on jette à la poubelle parce qu'on se fait le pari de proposer une grillade avec zéro nerf dedans. Ok. Et le poulet ? Et le poulet, c'est un poulet maison mariné avec une sauce marinade qui a l'air tout classique, quoi. Mais le coup de cœur que tu vas avoir ici, ça va être le keuveté et l'agneau. Il m'a donné envie avec son gigot, là. Ça fait trop plaisir, déjà, de le manger. C'est vrai qu'il n'y a pas de nerf. Déjà, ça change vraiment beaucoup, parce que le gigot, c'est bon de base. J'adore ça, le goût et tout. C'est vrai que quand il faut mastiquer et tout, là, c'est tendre. Il n'y a pas de graisse. Pas de graisse, pas de nerf, quoi. Et le goût trop bon, la marinade et tout, franchement, ça tue. Le poulet, plus classique, mais super bon. Mais là, je vais goûter le keuveté dans le sandwich. Je suis trop hâte. Bon, on va goûter les keuvetés, hein. Attention. Le clou du spectacle. Allez, keuveté, c'est trop savoureux. Moi, déjà, le de base, je suis fan. Keuveté, keuveté. Appelez ça comme vous voulez. Mais là, c'est vrai, il paraît qu'il n'y a pas d'épices. La viande, ça suffit à elle-même. Et la préparation, bien sûr, familiale. Regardez ça. Amateur de grillade. C'est un spot à faire, là. Et dans le sandwich, avec les carottes râpées, la sauce, petits légumes grillés, le pain, ça le fait de goût. Ah, le voilà. Eh, bravo, chef. Merci. Et là, regardez, monsieur, vous êtes un habit de fait, vous, d'Opéra. Et là, vous switchez, vous allez chez le fiston aussi. Moi, je suis venu depuis le début à Opéra. J'ai adoré. La viande est toujours de super qualité. L'accueil est génial. Et dernièrement, on m'a dit que le charbon était ouvert. Ah là là. Et j'adore. Et c'est différent de ce qu'il y a Opéra. Ça, c'est la meilleure récompense. Quand il y a des clients, non seulement qui reviennent dans un resto, mais en plus, qui suivent même l'évolution familiale. Tiens, je vais te faire goûter aussi les baclavas maison. Tu vas te faire un régal. Alors ça. Merci. C'est l'aboutissement. Enfin, ce n'est pas l'aboutissement, c'est la suite de l'histoire familiale. Depuis trois générations, ils sont restaurateurs. Du coup, de père en fils. Mais si toi, ce n'était pas prévu comme ça de base ? De base, non. En fait, moi, je voulais un peu sortir du concours familial. Et puis, en fait, écoute, le destin a fait que je suis retombé dedans. Aujourd'hui, je suis épanoui. C'est le plus important. Ce que tu as appris dans ton école de commerce, ça te sert aussi dans le travail. Aujourd'hui, ça me permet un peu justement de pouvoir faire des choses un peu dans le marketing. Mais c'est vrai que la plus grosse transmission, c'est mon père, mon oncle, mon grand-père qui m'a donné. Et voilà, l'aventure, elle continue. Et puis, j'espère que mes enfants reprendront la suite et que ça dure encore dix générations. Et que mes enfants viendront faire une vidéo dans le restaurant de tes enfants. Ce sera la transmission des deux côtés. En tout cas, super rencontre avec le papa et le fiston et le tonton. Belle histoire de famille. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. Et puis, on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, tchou. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ?